... Un clip vidéo pour lancer leur campagne de recrutement. Les services secrets sortent de l'ombre. D'ici 2024, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure va créer 1200 postes. Des effectifs en hausse de 28%. Une vague de recrutement sans précédent à grand renfort de communication pour trouver de nouveaux profils. Nous avons aussi le besoin d'aller expliquer que les services de renseignement, ce n'est pas que pour les autres. Donc au-delà encore une fois du profil, au-delà de la formation, ce qui compte c'est l'état d'esprit, c'est la volonté de servir. Avec 4300 fonctionnaires, le service regroupe près de 150 métiers différents, enquêteurs linguistes ou encore informaticiens. Depuis la vague d'attentats de 2015, la DGS y avait déjà créé plus de 1000 postes. Mais le risque terroriste reste élevé. En témoigne l'attentat à la préfecture de police le mois dernier. Et la menace évolue. Une des priorités des services secrets, c'est recruter dans la cybersécurité pour protéger nos équipements militaires et économiques de toute infiltration. Des partenariats avec des universités sont noués pour trouver les techniciens les plus performants. Et dans cette école spécialisée dans l'informatique, pour certains, travailler pour la DGS si ça ne se refuse pas. On n'a pas l'impression d'être pour les méchants, entre guillemets, comme Google ou pas, qui sont en ce moment au centre de plein de polémiques. Ça peut être un job clean. Tout ce qui est cybersécurité avec la Chine, tout ça, la Russie, je pense que c'est l'avenir. C'est un peu plus consistant comme mission qu'optimiser les chiffres pour avoir tel rendu, tel bénéfice et tout ça. C'est la grosse différence qui nous nous plaît. Mais avant d'être recruté, toute la vie du candidat va être passée au crible. Entourage, famille, situation personnelle, une enquête si détaillée qu'elle prend des mois. Une ligne rouge sur laquelle la DGS si ne transige pas. Sous-titrage ST' 501